bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi allons-y c'est parti go alors j'ai mon petit bouddha qui est tombé on va mettre ma petite dame là allez une regarde il y a un homme là il est question d'un homme de coeur et quand il est dans le jeu tu penses à lui mais il pense à toi aussi il ya une notion de s'éloigner des difficultés peut-être de s'éloigner aussi on verra de cet homme est dans tes pensées mais j'en ai là qu'ils lâchent effectivement peut-être qu'ils prennent du recul par rapport à la relation ça c'est important j'ai deux cartes là donc j'ai celle ci alors c'est celle là là je prends pas non j'en avais plus que deux je prends juste la première que j'ai vu en premier les autres j'avais un paquet de 4 5 cartes ici donc il est question de prendre de la distance par rapport à un homme de coeur on voit qu'on est en séparation la castor et pollux 14 castor et pollux sont donc les jumeaux cosmiques j'ai celle là dans la main on va voir de quoi il s'agit on va la mettre ici en fait ici j'ai des sacrés féminins qui ont pris du recul de la hauteur plutôt on va dire de la hauteur avec cet aigle qui enlève le crapaud le crapaud représente les difficultés les obstacles les soucis tout ça ce qui est nuisible aussi un entourage toxique ou une situation toxique n'était pas saine donc j'ai un sacré féminin qui s'éloigne de cette situation là qui va ressentir un soulagement ici avec le petit sujet qui est tourné vers le centre au centre on voit qu'on a un homme mais je suis dans la guidance du sacré féminin donc on a le sacré masculin dans la guidance du sacré féminin donc sacré féminin pense à son autre mais lui aussi pense et s'il apparaît dans la guidance voilà comme ça un homme quand il apparaît dans la guidance d'une femme c'est qu'il est important c'est un homme important pour cette femme c'est un homme voilà de coeur qui est là qui est présent qui fait partie de son chemin qui est important dans son chemin de vie dans son chemin d'âme et avec castor et pollux qui sont des jumeaux cosmiques on est sur un lien d'âme on voit qu'il ya une belle séparation ce lien d'âme il est difficile c'est une relation les sentiments sont partagés oui mais c'est plus que ça les sentiments sont profonds et on voit que il s'est passé quelque chose il ya eu un abus de confiance ici avec le petit sujet et là ça nous parle de trahison donc on s'est senti peut-être trahi il ya une situation qui était désagréable pourtant on voit bien que les sentiments sont profonds c'est amour profond comme amour volage mais avec la carte qui est à côté je peux je vois bien qu'ici sera question d'amour profond voilà avec castor et pollux à côté et cet abus de conscience de confiance a créé cette séparation néanmoins j'ai un sacré féminin qui s'éloigne de tout ça le passé va rester derrière et justement ce qui va permettre ici là une belle réussite ça c'est la carte de la réussite dans le grand jeu de mademoiselle le normand c'est la plus belle carte du jeu néanmoins il ya des affaires familiales à régler là voilà pour que les deux se retrouvent il ya des affaires familiales à régler et ensuite il y aura possibilité de se retrouver mais cette prise de recul cette prise de hauteur est importante elle apporte un soulagement et a permet de construire voilà de d'aller de l'avant en fait d'aller vers le nouveau de construire autre chose aussi donc ça c'est c'est important justement là ça nous parle aussi sacré féminin d'une personne nuisible qui s'éloigne de toi indépendamment des soucis des difficultés cette carte elle fait partie des événements imprévus donc tout ce qui était douloureux difficile peut-être que il y avait voilà tu étais là on peut voir que on a l'un des deux ici n'est pas disponible ou les deux ne sont pas disponibles mais ont envie d'être ensemble mais ça ne s'est pas fait pourquoi il ya eu trahison abus de confiance il ya quelque chose qui s'est passé il ya eu séparation suite à ça les petits palmiers nous en parle ici et puis mal à par contre ben on s'éloigne de tout ça dans la tête intérieurement dans son fort intérieur sacré féminin et bien se sent mieux enfin sera mieux c'est le futur donc va pouvoir être soulagé et et reprendre du poil de la bête parce que si on a courage et énergie on à la volonté l'énergie tout ça il ya la victoire donc vraiment là c'est la fin des soucis sacré féminin s'il y avait des soucis il ya une libération voilà de tout ce qui était obstacle difficulté contrainte épreuve tout ça et bien c'est une forte protection aussi un l'aigle c'est un symbole de puissance et on te dit que tout de toute façon et bien les choses vont s'améliorer quel que soit le domaine va y avoir une belle amélioration ça va aller et on t'annonce du coup une fin des combats une fin des difficultés avec la carte de l'aigle donc elle est puissante cette carte dans un dans un jeu elle amène vraiment un soulagement un allègement et on te dit de te mettre en retrait aussi il ya quelque chose d'important c'est de se mettre en retrait plus d'eau que plutôt que d'attiser les conflits donc par exemple dans ta vie sentimentale mets toi en retrait voilà ça sert à rien d'attiser les conflits c'est comme ça que les choses la paix va revenir donc je dirais le message il est important ici se mettre en retrait pour retrouver la tranquillité et dans tous les cas quelque chose il ya une puissance avec l'aigle quelqu'un mieux va vraiment une amélioration va arriver un dans quel que soit le domaine de ta vie cette notion de retrait l'important ici on te dit que vraiment il ya la victoire sur toutes les difficultés deux fois une fois là et une fois là tu vois donc comme quoi c'est quand même important avec jason en fait il tu vois il va donner son dernier combat pour pouvoir prendre la toison d'or qui est suspendu au être ici la branche qui est là et par contre avant ça il y aura des contraintes à faire face avec notre petit sujet ici il ya des choses à régler je te disais tout à l'heure il ya des contraintes il y aura des obligations et mais on te dit qu'en fait le bonheur passe par là notamment le bonheur affectif va peut-être passer va peut-être passer par là quelque part il y aura peut-être des concessions à faire une acceptation de concession à faire enfin un équilibre en fait à voir il y aura des des voilà en fait c'est ce petit sujet c'est bon moi j'aime pas trop mais c'est vrai que c'est un petit peu bon bah là tu pourras peut-être pas tout avoir c'est peut-être que ce que ça veut dire mais que voilà on te dit c'est c'est juste ça des obligations des décontraintes des choses comme ça qui sont peut-être pas agréables mais que le bonheur affectif va passer par là au niveau professionnel bah c'est pareil c'est c'est pareil mais là on te dit que les choses elles progressent mais elle progresse elles vont progresser mais il ya des voyages il ya des contraintes et des obligations qui vont être indispensables et même recommandé en fait en fonction de ce que tu veux réaliser faudra passer par là quoi on te dit de regarder les relations que tu as autour de toi parce qu'elles pourront aider dans le domaine professionnel aussi et on te dit qu'au niveau financier peut-être qu'il ya un équilibre en fait financier qui est dur à conserver tu vois la tête que tu fais beaucoup d'efforts mais on te dit que cette énergie que tu mets cet effort que tu mets basse vraiment seront seront récompensés dans les finances aussi donc écoute sacré féminin ben là on est sur quelque chose qui est plutôt bien le passé va rester derrière là j'ai vraiment un point de bascule c'est à dire j'ai un sacré féminin qui voilà qui 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 laisse derrière en fait ce qui était trop lourd ce qui était trop difficile si tu le fais pas on te dit de te mettre en retrait que c'est important que tu te mettes en retrait qu'il ya des choses à régler pour que tu puisses justement batte réaliser avoir la victoire sur toutes ces difficultés la clé c'est de se mettre en retrait ici enfin c'est important je voulais aller voir j'étais en train de chercher oui je voulais aller voir la constellation c'est ça tout à l'heure on te dit que vraiment tes objectifs sont atteints ici avec la constellation d'aldébaran c'est ça c'est important et puis on a ces deux cartes elles se répondent magnifiquement parce que là c'est les objectifs sont atteints et là c'est vraiment le succès dans toutes les entreprises donc voilà dans la relation de ce lien d'âme puisque j'ai un lien d'âme ici où voilà cette relation qui est importante pour toi laisse le passé derrière de côté continue ton chemin continue d'avancer et regarde plutôt vers toi plutôt que de regarder vers ton autre ne me voilà ne mets pas d'huile sur le feu et vient t'occuper de ce qui est de ce qui a à régler dans ta vie et puis justement c'est au niveau affectif c'est comme ça que les choses vont avancer petit à petit je vais pas recouvrir là parce que j'ai vraiment aimé deux belles cartes ici donc ça sert à rien que je recouvre c'est positif on va regarder allez avec béline sacré féminin justement la suite de l'histoire il a l'endroit mon jeu ou la suite de l'histoire j'en ai deux trois oh j'en ai trop qui sont restés là dans la main bon j'ai la grâce j'ai le changement voilà donc on a vu qu'on avait eu la trahison ici tout à l'heure d'accord mais c'est comme si cette trahison d'abord cette trahison donc quand je leur fais elles étaient comme ça l'histoire c'est la preuve en premier là derrière il ya une trahison mais cette trahison a initié un changement est à emmener aussi peut-être à à revenir vers toi à réfléchir à analyser ce qui était important pour toi et avec cette réflexion cette intelligence on voit bien que ce qui est arrivé était vraiment un cadeau en fait c'était le divin la grâce et cette séparation est un cadeau et saturne on parle de persévérance il ya quelque chose aussi de d'être structuré organisé on parle de persévérance avec saturne voilà mercure c'est aussi la communication donc il ya peut-être eu un changement dans la communication également aussi allez je continue de raconter l'histoire alors je peux je pourrais très bien les maîtres aussi comme ça une trahison à initier un changement encore une carte et avec la grâce on a quoi il ya vraiment une belle protection une aide divine sur cette relation on te dit mets toi en retrait les choses peuvent avancer il ya une réussite au bout fait confiance à cette réussite attention c'est une guidance générale pas personnelle tu veux une guidance personnelle écrit à le sacré féminin arroba gmail.com tu as le mail dans la description sous la vidéo tu pourras le retrouver regarde c'était un cadeau c'est ce que je te disais ce qui s'est passé qui était difficile était un cadeau 7 7 comment dire 7 je vais arriver cette relation la manière dont ça s'est passé cette séparation était un cadeau vraiment j'ai envie de terminer justement avec avec ces deux cartes là donc on a vu tout à l'heure qu'on avait je vais revenir ici la trahison donc ça me parlait de ce qui s'est passé ici là dans le passé cet abus de confiance cette trahison ça peut être quelque chose en tout cas de pas du tout du tout agréable ça c'est sûr c'est jamais agréable mais c'est vraiment pour faire avancer c'était pour aussi peut-être se réveiller et voir ce que tu ne voyais pas il y avait peut-être faire un pas de côté pour voir les choses telles qu'elles étaient vraiment et non comme tel que toi tu les percevais donc ici il ya une notion de toute façon en cours c'est assez intéressant de s'éloigner alors ces deux cartes là nous parle de l'aigle qui enlève le crapaud ici de notre huile de coeur ici c'est à dire que c'est vraiment une possibilité tu as la possibilité sacré féminin de t'éloigner de ce qui est toxique de ce qui est nuisible changement tu t'éloignes de ce qui était pas bon la relation peut-être qu'elle n'était pas bonne de la manière dont elle était et tu tu vas te retrouver avec quelque chose de ça voilà et peut-être que l'un des deux étaient dans une relation aussi toxique et va s'éloigner de ça pour justement enfin aller vers ce qui est prévu ça c'est c'est important mais là il ya des il ya des opportunités de changement dans les relations on sent et donc c'est un cadeau le divin apporte vraiment autre chose